Brave viking, tu cherches à en savoir davantage sur les mythiques vikings ? Tu cherches à tout savoir sur la mythologie nordique ? Connaître les sources de notre savoir sur la mythologie nordique ? Quelle était la cosmologie dans la conception scandinave ? Sur qui portaient les récits mythiques ? Comment le culte scandinave était pratiqué ? Quelles sont les interactions du paganisme nordique avec le christianisme ? Comment la mythologie nordique influence nos sociétés modernes ? Ne cherche plus, tu as trouvé ce qu'il te fallait. La mythologie nordique ou scandinave comprend les légendes préchrétiennes et les croyances religieuses des peuples scandinaves et des tribus germaniques du nord qui tendent à refléter l'accent mis sur les exploits physiques ainsi que la grandeur guerrière. Ces mythes étaient à l'origine transmis oralement sous forme d'ode, de sagas et d'épopées poétiques. Leur connaissance est principalement basée sur deux ouvrages appelés les Zéda et sur divers écrits moyen-âgeux rédigés durant et suivant la christianisation des populations scandinaves. La plupart des sources rédigées ont été groupées à l'aide de récits archivés en Islande durant le XIe siècle de notre ère. Au cœur des légendes scandinaves, les mythes nordiques ont longuement été une devise d'échange instructive et d'autres coutumes ont été conservées encore aujourd'hui. Ce splendide héritage mythologique demeure aussi une source d'influence envers la littérature actuelle et envers certaines catégories de créations artistiques, notamment les représentations visuelles, les films, les bandes dessinées et les productions théâtrales. Étant donné que les légendes et les récits scandinaves ont été réprimés et persécutés sous la domination chrétienne, relativement peu ont survécu jusqu'à nos jours. Cependant, certains de ces récits ont été enregistrés par des érudits chrétiens, en particulier à l'intérieur de l'Eda en prose, ainsi que de la Heimskringla de Snorri Sturluson, qui a vécu de 1178 à 1241 de notre ère, qui croyaient que les divinités préchrétiennes étaient des hommes et des femmes plutôt que des diables et allaient donc révéler des éléments de l'histoire de leur culture respective. Sturluson, qui était un poète, un chef et un diplomate de premier plan en Islande, a condensé les vastes sagas en récits et en prose qui ont rendu les différents récits de la mythologie nordique systématique et cohérent. Une source supplémentaire pour la compréhension moderne de la mythologie scandinave est l'Eda poétique, aussi renommée sous le terme d'Eda des Anciens, qui contient des versions de nombreux contes, dont certains se trouvent également dans l'Eda en prose. Plus précisément, elle se compose de 29 longs poèmes, dont 11 traitent des divinités germaniques, le reste de héros légendaires comme Sigurd le Bolsung, le Siegfried de la version allemande, Nibelungenlied. Bien que les spécialistes pensent qu'il a été transcrit plus tard que les autres Eddas, la langue et les formes poétiques des contes semblent avoir été composés des siècles avant leur transcription. Outre les Eddas, il existe également la gesta d'adoran danoise de Saxo Grammaticus, qui est malheureusement de moindre utilité en raison des modifications éditoriales plus importantes apportées par l'auteur. Outre ses sources, il existe des légendes survivantes dans la poésie et le folklore scandinave. Les références et allusions mythologiques abondent dans la poésie nordique speldique traditionnelle, dont certaines survivent dans des inscriptions runiques et dans des livres, dont beaucoup ont été rédigées après l'âge d'or de cette forme poétique. Certaines de ces références poétiques et folkloriques peuvent être corroborées par des légendes apparaissant dans d'autres littératures germaniques, par exemple le récit relaté dans la bataille anglo-saxonne de Pinsberg et les nombreuses allusions à des contes mythologiques dans le poème vieux anglais « Déhors ». Lorsque plusieurs références et récits partiels subsistent, les chercheurs peuvent souvent reconstituer le récit sous-jacent. Enfin, les archives archéologiques peuvent également fournir des indices utiles à propos de l'origine de ces croyances. Par exemple, des chercheurs ont découvert et traduit certaines inscriptions runiques, comme la pierre runique de Rock et l'amulette de Kfinobi, qui renvoient à la mythologie nordique. De même, il y a de multiples pierres runiques et pierres à images qui représentent des événements de la mythologie nordique, comme lorsque Thor part pêcher des scènes de la Volsunga saga, Odin et Sleipnir, Loki avec ses moustaches et ses lèvres recourbées en forme de dandies qui sont cousus ensemble, Odin dévoré par Fenrir et Hirokin chevauchant pour se rendre aux funérailles de Balder. Cette dernière représentation est représentée sur l'une des pierres survivantes du monument de Huit de Stade. Les scandinaves croyaient que le cosmos était divisé en neuf domaines interdépendants, dont certains attiraient beaucoup plus l'attention des mythologues. La triple division de l'univers en royaume des dieux, Asgard et Vanaheim, foyer respectif des Ases ainsi que des Vannes, en royaume des mortels, Midgard, et en monde de souterrains glacial, Nifheim, qui abritait Hela, reine du monde souterrain, était d'une importance primordiale. L'immense arbre, Yggdrasil, supportait ces trois royaumes. Le royaume des dieux encastré au sein des branches d'au-dessus, le royaume des mortels environ à mi-hauteur de l'arbre et encerclé par une mer intraversable, et le monde souterrain blotti parmi les racines d'Yggdrasil. On pouvait atteindre Asgard en traversant Bifrost, un pont arc-en-ciel magique gardé par Heimdall, le dieu muet de la vigilance qu'il pouvait voir et entendre à des milliers de kilomètres. Balhalla, la salle d'Odin située à Asgard, peut être vue comme le paradis nordique, puisque c'est l'endroit de répit final pour les âmes des combattants humains les plus illustres. Pour gagner sa place parmi eux, il fallait que sa bravoure soit observée par les Valkyries, les messagères à cheval d'Odin, dont l'armure étincelante aurait créé la célèbre Aurora Borealis, l'Aurore Boreal. Si tu penses faire partie des plus grands combattants, visite notre collection de Bag-Balhalla, le lien est en description. D'autres royaumes moins importants sont Mospelheim, monde de la chaleur brûlante et foyer de Surt, un géant dont la peau était de la lave et qui avait des cheveux de feu. Alfheim, monde des elfes, Svartalfheim, foyer des elfes noires, Midavélir, monde des nains, petits hommes qui étaient d'incomparables mineurs et orfèvres, et Jotunheim, monde des Jotun ou géants. La cosmologie de la mythologie nordique comporte également certains éléments de dualité. Par exemple, la nuit et le jour ont leurs homologues mythologiques. Dag, porté par le cheval cosmique Skinfaxi et le dieu du jour, Not, porté par le cheval cosmique Hrimfaxi et la déesse de la nuit. Autre exemple, le soleil et la lune ont également leurs homologues mythologiques. Sol, la déesse du soleil, est poursuivie par le loup Skol. Mani, le dieu de la lune, est poursuivie par le loup Hati. Dernier exemple, il y a les contraires totaux de Niflheim et Muspelheim dans l'origine du monde et sa composition cosmique. La conception nordique de l'univers conjecture trois clans spécifiques de divinité. Les ases, également appelées Aesir, les vannes, également appelées Vanir, et les géants, également appelées Yotun. La différenciation opposant les ases aux vannes demeure approximative, puisque les deux auraient signé un armistice, monnayé les prisonniers, se seraient épousés et auraient gouverné conjointement à la suite d'une lutte armée interminable. En réalité, la différence la plus importante opposant les deux clans réside autour de leur domaine d'autorité adéquat. Les Aesir, personnifiant la guerre ainsi que la domination, et les Valir, la découverte, la fécondité ainsi que la fortune. Parmi les plus importantes de ces divinités, on trouve Odin, le dieu père qui dirige le Panthéon, Frig, la femme d'Odin et la reine des dieux, Thor, le dieu du tonnerre ainsi que la guerrière héros, Freya, la déesse de la beauté ainsi que de l'attraction sensuelle, Heimdall, la sentinelle prévoyante d'Asgard, Tyr, le dieu de la justice, Baldur, le dieu de la beauté et du renouveau, Loki, la divinité des escrocs sournois. La paix relative entre les Aesir et les Banir contraste profondément avec leur relation toujours orageuse avec les Yotun. Ce groupe, dont le nom est fréquemment traduit par géant, bien que les trolls et les démons aient été proposés comme alternatives appropriées, est généralement représenté comme des êtres immondes et monstrueux, comparables aux titans et aux gigantes de la mythologie grecque. Malgré ces associations négatives, les dieux étaient toujours considérés comme relativement proches des Yotun, puisque Aesir et Banir continuaient de se marier avec les géants, sans parler du fait que beaucoup de dieux étaient des descendants de ces derniers. Par exemple, Loki était l'enfant de deux géants et Hela était à moitié géante. Certains des géants sont mentionnés nommément dans les Edda et ils semblent être des représentations de forces naturelles. De plus, il y a une quantité d'êtres surnaturels distincts, notamment des elfes, des nains et des monstres, dont Fenrir, le loup géant, et Jormungand, le serpent ou ver de mer, qui s'enroulent autour de Midgard. Ces deux monstres sont évoqués en tant que progéniture de Loki, le dieu tricheur, et un grand bonheur, une géante. Si tu veux montrer la férocité qui est en toi, visite notre collection de tatouages Fenrir. Le lien est en description. Comme beaucoup d'autres religions polythéistes, cette mythologie est dépourvue du dualisme bon-maléfique prédominant des traditions monothéistes du Moyen-Orient. Ainsi, Odin et Hela ne sont pas jugés comme de purs opposés, Loki n'est pas avant tout un adversaire des dieux, bien qu'il semble prendre plaisir à faire échouer les plans de Thor. De même, les géants ne sont pas tant fondamentalement mauvais que grossiers, bruyants et non-civilisés. En conséquence, le dualisme qui subsiste n'est pas un affrontement du bien contre le mal, mais de l'ordre contre le chaos. L'origine et le destin final de l'univers sont décrits dans Voluspa, c'est-à-dire la prophétie de la Volva, ou la prophétie de la civile, l'un des poèmes les plus frappants de l'Éda Poétique. Ces vers envoûtants contiennent l'un des récits de la création les plus vivants de toute l'histoire religieuse et une représentation de la destruction finale du monde qui est unique dans sa combinaison des thèmes de l'Apocalypse et de la Renaissance. Dans le Voluspa, Odin, le dieu principal du Panthéon nordique, a invoqué l'esprit du Volva, donc une chamane civile, morte, et a ordonné à cet esprit de révéler le passé et l'avenir. Elle est réticente et demande « Que me réclamez-vous ? Pour quelles raisons me tenter ? » Néanmoins, comme elle est déjà morte, elle ne montre aucune crainte d'Odin. En fait, alors qu'elle commence à détailler l'effondrement de l'univers, elle se moque continuellement de lui. « Eh bien, voudrais-tu en savoir plus ? » Malgré son désespoir évident, Odin insiste, raisonnant que s'il veut remplir sa fonction de roi des dieux, il doit posséder toutes les connaissances. Le poème s'achève lorsque la civile finit de révéler les secrets de la création ainsi que de la dissolution. Elle retourne alors dans le monde souterrain, laissant Odin contempler l'avenir traumatisant auquel lui et les autres haïssires finiront par être confrontés. Selon les Scandinaves, l'univers dans son état primordial était un roi homme de feu, Muspelheim, et de glace, Niflheim. Lorsque l'air chaud de Muspelheim frappait la glace froide de Niflheim, la silhouette d'un géant, Ymir, et la vache glacée, Aoud Humla, ont été créées. Lentement, la vache géante a commencé à lécher le givre de la peau du géant endormi pour finalement le libérer de sa prison glacée. Alors qu'Ymir dormait, la chaleur continue de Muspelheim le faisait transpirer. De sa sueur a jaillit Surt, un géant en flamme qui s'est rendu à Muspelheim dont le feu lui a fait se sentir le bienvenu. Plus tard, Ymir s'est réveillé et abu le lait d'Aoud Humla. Mais chaque goutte de lait qu'il renversait devenait un dieu, Odin, Vili et Vé, qui créèrent sept autres mondes et leurs habitants. La civile décrit ensuite Yggdrasil, l'arbre au monde qui supporte les relâmes des dieux, des géants et des humains. Et les trois nornes, symbole féminin du destin inexorable dont les noms indiquent le passé, le présent et le futur, qui tissent les fils du destin parmi les énormes racines de l'arbre. Si tu aimes le mythe d'Yggdrasil, tu peux visiter notre collection de bracelets Yggdrasil. Le lien est en description. Ensuite, elle décrit les autres événements passés, dont la guerre initiale opposant Aesir et Vanir, ainsi que le meurtre de Baldr, le magnifique fils d'Odin. Complétant cette chronique, elle tourne ensuite son attention vers l'avenir. La vision de l'avenir est sombre dans la tradition nordique ancienne. La vision de la fin des temps de la mythologie nordique est particulièrement dure et pessimiste. Non seulement les dieux nordiques sont capables d'être vaincus par les habitants des autres branches d'Yggdrasil, mais ils sont en fait destinés à être vaincus et ont toujours vécu avec cette connaissance. En fin de compte, on croyait que les forces du chaos surpasseront en nombre et en puissance les gardiens divins et humains de l'ordre. Loki et ses monstrueux enfants vont rompre leurs liens, les morts vont partir de Niflheim pour attaquer les vivants. Hermdal, le gardien des dieux, invoquera l'armée céleste en faisant retentir sa corne, ce qui précipitera le Ragnarok, l'ultime bataille condamnée entre l'ordre et le chaos. Les dieux, conscients de la futilité de leur sort, rassembleront néanmoins les Einherjar, les meilleurs guerriers du Valhalla, pour combattre à leur côté le jour venu. Mais ils seront finalement impuissants à empêcher le monde de descendre dans le chaos dont il était autrefois sorti. Les dieux et leur monde seront détruits. Odin sera avalé par Fenrir, torturera Jormungandr, mais se noiera dans son venin. Loki, la figure par excellence liminale, incarnant à la fois le chaos des géants et l'ordre des dieux, sera le dernier à mourir, après avoir été blessé par Heimdall. Suite à ses luttes titanesques, la terre elle-même succombe. Cependant, certaines traditions, dont l'Eda de Snorri, parviennent à une conclusion optimiste. Même si les ases vont tomber, leur disparition entraînera également la défaite du chaos et ouvrira un nouveau monde sur les cendres de l'ancien. En ce temps-là, la terre surgira de la mer et demeurera alors verte et belle, alors ses fruits seront amenés sans être semés. Par ailleurs, nombre de ces récits affirment que la mort des Aesir libère le monde et permet la renaissance de Balder, le dieu du printemps qui revient d'entre les morts pour inaugurer une ère de paix ainsi que de plénitude. Autre sa concentration sur les créatures surnaturelles et les royaumes divins, la littérature mythologique nordique relate également de nombreuses légendes concernant les héros humains et rois. Ses récits, souvent racontés sur les fondateurs de clans et de royaumes, ont une grande importance en tant qu'illustration des origines nationales et en tant que modèle d'action appropriée. Ainsi, la littérature scandinave a pu remplir la même fonction que l'épopée nationale dans d'autres littératures européennes où elle a pu être plus étroitement liée à l'identité tribale. De nombreuses figures légendaires ont probablement existé, ce qui a conduit des générations d'érudis scandinaves à tenter d'extraire l'histoire du mythe dans les sagas. Parfois, le même héros refait surface sous plusieurs formes selon la partie du monde germanique à laquelle les épopées ont survécu comme Willand Volund et Siegfried Sigurd et probablement Guy Wolf Baudvar Bjarke. D'autres héros remarquables sont Hagbard, Starkadr, Ragnar Lodbrok, Sigurd Hing, Ivar Bidfein et Harald Hildetand. Tu veux te hisser à la hauteur du glorieux Ragnar Lodbrok ? Alors visite notre collection de Brasselets Ragnar. Le lien est en description. Les guerrières aux boucliers, qui étaient des femmes ordinaires ayant choisi la voie du guerrier, sont également renommées. Les tribus germaniques construisaient rarement de grands temples car la manière effectuée du rite par les ancestrales populations germaniques et scandinaves appelées le Blot étaient souvent célébrées en plein air dans des bosquets sacrés. Ce culte pouvait également avoir lieu à la maison et sur de simples hôtels de pierres empilées appelés Orgres. Cependant, le monde scandinave possédait quelques centres rituels importants tels que Skiringsal, Lehire et Hapsala où un culte plus formel était pratiqué. Par exemple, Adam de Brême, un important chroniqueur de la christianisation de la Scandinavie, affirme qu'il y avait un temple relativement impressionnant à Hapsala avec trois idoles en chaîne de Thor, Odin ainsi que Freyre. Si les professionnels de la religion semblent avoir existé dans la culture nordique, ils n'ont jamais pris le caractère professionnel et semi-héréditaire de la classe druidique celtique. En effet, l'aspect chamanique de la tradition était maintenu par les femmes, les volvas, montrant que les spécialistes masculins des rituels jouaient un rôle plus restreint que leurs homologues druidiques. On dit souvent que la tradition germanique de la royauté a évolué à partir d'une fonction sacerdotale car la responsabilité spirituelle du souverain était congruente avec le rôle général de Godi qui était le chef d'un groupe de familles apparentées et qui administrait les sacrifices. Le récit d'Ibn Fadlan sur l'enterrement d'un navire russe où une esclave s'était portée volontaire pour accompagner son seigneur dans l'autre monde est un témoignage unique sur le sacrifice humain des germains. Des récits plus indirects sont donnés par Tacite, Saxo-Carmaticus et Adam de Bremen. Cependant, le récit d'Ibn Fadlan est en fait un rituel funéraire. La compréhension actuelle de la mythologie nordique suggère une arrière-pensée au sacrifice de la jeune esclave. Au sein de la mythologie nordique, on croit qu'une femme qui rejoint le corps d'un homme sur le bûcher funéraire serait l'épouse de cet homme dans l'autre monde. Pour une fille esclave, devenir la femme d'un seigneur était une augmentation évidente de son statut social. Le Hengsgringla raconte que le roi suédois Aoun a sacrifié neuf de ses fils dans le but de prolonger sa vie jusqu'à ce que ses sujets l'empêchent de tuer son dernier fils Égil. Selon Adam de Bremen, les rois suédois sacrifiaient des hommes esclaves tous les neuf ans lors des sacrifices de Yul au temple d'Obsala. Les suédois pouvaient choisir les souverains et les révoquer. Le roi Dommalde et le roi Olof Tratalia auraient été sacrifiés après des années de famine. Enfin, comme Odin était associé à la mort par pendaison, une pratique possible de sacrifice odinique par étranglement a un certain support archéologique. Effectivement, il y a des corps parfaitement conservés par l'acide et des tourbières du Yutland, plus tard reprises par le peuple danois, au sein desquelles ils ont été lancés après avoir été étouffés. Un cas est celui de l'homme de Tölund. Cependant, comme nous ne possédons aucun récit écrit qui interprète explicitement la cause de ces étranglements, il pourrait avoir d'autres explications. Un problème important dans l'interprétation de la mythologie nordique est que souvent, les récits les plus proches que nous ayons des temps pré-contact ont été écrits par des chrétiens. L'Eda en prose et le Heimskringla ont été rédigés par Snorri Sturluson au XIIIe siècle, plus de 200 ans conséquemment à la christianisation de l'Islande. Ainsi, les œuvres de Snorri comportent probablement une grande part de préjugés chrétiens dans leur interprétation des mythes scandinaves. La quasi-totalité de la littérature de saga provient d'Islande, une île relativement petite et isolée et même au cœur de l'atmosphère de bienveillance spirituelle qui y règne, Snorri est guidé par une perspective essentiellement chrétienne. Le Heimskringla apporte des éclairages intéressants sur cette question. Snorri présente Odin comme un seigneur de guerres mortelles en Asie qui gagne des capacités surnaturelles, déménage en Suède et se transforme en un demi-dieu suite à son décès. Ayant sapé la divinité d'Odin, Snorri relate ensuite le récit d'un accord du souverain suédois Aoun avec Odin afin de perpétuer son existence en sacrifiant ses fils. Plus tard, dans le Heimskringla, Snorri raconte en détail comment des convertis au christianisme comme Saint-Olaf Haraldson a brutalement converti les Scandinaves au christianisme. Pour éviter la guerre civile, le parlement islandais a voté en faveur du christianisme mais a toléré pendant quelques années la piété dans l'intimité de la maison. La Suède, en revanche, a connu une série de guerres civiles au XIe siècle qui se sont terminées par l'incendie du temple d'Obsala. En Angleterre, par contre, la christianisation s'est produite plus tôt et de façon sporadique, rarement par la force. La conversion par la contrainte était sporadique dans l'ensemble des territoires où les dieux nordiques avaient été vénérés. Cependant, la conversion ne s'est pas faite du jour au lendemain. Le clérarché chrétien faisait tout son possible pour enseigner à la population que les dieux scandinaves étaient des démons mais leur succès était limité et les dieux ne devenaient jamais mauvais dans l'esprit populaire dans la majorité de la Scandinavie. Deux établissements situés au centre et loin des villages isolés peuvent illustrer le temps qu'a duré la christianisation. Les études archéologiques des tombes de l'île suédoise de Lovon ont montré que la christianisation a duré de 150 à 200 ans ce qui est une période assez longue étant donné qu'il s'agit d'un endroit situé à proximité des autorités tant laïques que religieuses. Sinon, il existe peu de témoignages du XIVe ou XVIIIe siècle. Néanmoins, le clergé, à la star de Olaus Magdus en 1555, a écrit sur les difficultés d'extinction des anciennes croyances. Au XIXe siècle ainsi qu'au commencement du XXe siècle, les folkloristes suédois ont documenté les croyances des roturiers et de nombreuses traditions des divinités de la mythologie scandinave ont fait surface. Toutefois, à cette époque, les traditions avaient été suffisamment décontextualisées pour avoir perdu la cohésion attestée dans les récits de Snorri. La plupart des dieux avaient été oubliés et seul le chasseur Odin et le tueur des géants Thor figuraient au cœur d'une quantité de mythes. Freya fut mentionné à quelques reprises et Baldr ne survécut que dans les légendes sur les noms de lieux. Si tu penses être aussi doué pour le combat que le dieu du tonnerre, alors visite notre collection de colliers d'or. Le lien est en description. Les divinités du panthéon scandinave et germanique ont laissé de nombreuses traces dans des éléments de la vie quotidienne au cœur de la majorité des territoires occidentaux, en particulier ceux qui utilisent une langue germanique. L'anglais actuel est une langue dont les racines sont germaniques. Un exemple de cette race est présent dans certains des noms anglais des jours de la semaine qui étaient autrefois modelés en latin d'après les planètes. Par exemple, Soleil, Mars, Mercure, Lune, Jupiter, Vénus, Saturne. Toutefois, certains de ces noms anglais, par exemple du mardi au vendredi, ont finalement été remplacés par des noms des divinités équivalentes germaniques. Des notions supplémentaires de la mythologie nordique se sont perpétuées jusqu'à l'époque moderne, comme la croyance nordique dans le destin qui a été très ferme jusqu'à l'époque moderne. Comme l'enfer chrétien s'apparentait à la résidence des défunts au sein de la mythologie nordique, l'une des appellations a été inspirée de l'ancestrale croyance Helvity, signifiant le châtiment de Hel. D'autres notions des coutumes de Jules ont aussi survécu, à l'instar de la coutume suédoise de couper le port à Noël chaque utile de Noël qui constituait initialement une offrande à frayir. Les XIXe et XXe siècles ont vu des tentatives de faire revivre l'ancienne religion germanique en Europe ainsi qu'aux Etats-Unis sous différents noms dont Asatru qui signifie foi d'aïsir, odinisme, faunseid qui signifie vieille coutume ou païen. En Islande, l'Asatru a été reconnu par l'Etat comme une religion officielle en 1973 ce qui a légalisé ses diverses cérémonies par exemple le mariage et les noms des enfants. Il est également devenu une religion officielle et légale dans tous les pays nordiques. Le romantisme entourant la mythologie nordique chez les intellectuels américains et européens a également eu une répercussion sur la culture populaire. Par exemple, l'anneau du Nibelung de Richard Wagner est fortement influencé par la mythologie nordique notamment des contes d'Odin, Frigga, Loki, les Valkyries et Ragnarok. Par la suite, Le Seigneur des Anneaux de J.R.R. Tolkien a également été fortement influencé par les croyances indigènes des Européens du Nord pré-chrétien. A mesure que cette oeuvre devenait populaire, des éléments de son univers fantastique se sont progressivement intégrés dans les perceptions populaires du genre fantastique. En fait, presque tous les romans fantastiques modernes contiennent des créatures nordiques telles que des elfes, des nains et des géants des glaces. Ainsi, la mythologie scandinave a été largement, bien qu'indirectement, responsable du développement de tout un genre littéraire. Enfin, les personnages et les concepts scandinaves se retrouvent fréquemment dans des médias aussi divers que l'animation japonaise, les jeux vidéo et les bandes dessinées. Par exemple, Marvel Comics Store. Brave Viking, rejoins ton clan ! Si tu as terminé de regarder cette vidéo, cela veut dire que tu voulais véritablement connaître la mythologie nordique. Seulement un amateur serait arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, le Viking clan proposait centaines de produits sur les Vikings. Tatouage, bagues, bracelets, etc. Tout un arsenal. Tu as aimé cette vidéo ? N'hésite pas à nous donner ton avis dans les commentaires et à nous faire part des mythes nordiques qui t'impressionnent le plus. Ton chef de clan, Ragnar Lodbrok.